Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Rebond dans une autre vidéo hors du commun. En dessous de cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et vous rapprochez surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Et si vous voulez vous soutenir, abonnez-vous également sur nos 3 autres chaînes, juste en cliquant sur Niance Rebond sur cette vidéo, vous aurez tout simplement accès à ces 3 chaînes. Niance TV, Niance Rebond 2 et Niance Rebond 3, ici, ce que vous êtes déjà informé, c'est extraordinaire. Et si nous vous posons une question intéressante aujourd'hui, mes frères et soeurs, que feriez-vous vraiment si après avoir travaillé à l'école et eu plusieurs diplômes, vous êtes bloqué à un niveau où vous cherchez du travail et vous n'en trouvez rien ? Que feriez-vous à ce moment-là ? Que feriez-vous ? Wow ! Tu es allé à l'école, tu es travaillé, tu es étudié et tu t'attendais à ce que tout soit simple à la fin. C'est-à-dire, tu t'attendais à ce que tu aies du travail et que les choses s'arrangent pour toi et que ça arrive pour le mieux. Mais, ce n'a pas été le cas. Dans cette situation où vous êtes bloqué, que feriez-vous ? C'est une situation dans laquelle tout le monde le confrontait en ce moment. Et, à cause de ces jeunes problèmes-là, cette semaine qui était destinée à être des docteurs, des jeunes, juste des gardiens. C'est ce moment où vous avez le voir et des gardiens. Vous allez vous poser la question de ça, mais Ah ! Comment se fait-tu qu'un gars si intelligent soit juste et vigile ? Et vous êtes sué étonné. Le gars s'étonné va vous mettre en vous dire qui il est et quels sont pas pour ce qu'on est, vous serez même surpris. Ici, nous allons voir un homme. Un homme, après avoir cherché du travail passé par là, n'en trouvant pas, il va décider de faire ce qui va lui tomber sous la main. C'est ainsi qu'il va se mettre à chercher du boulot. Et c'est là qu'il va voir tout simplement une affiche sur un portail comme ça. Et cette affiche a dit que les gens qui sont là recherchent tout simplement quelqu'un. Est-ce que moi, c'est la lampe ? Voilà, merci. Donc, cette affiche a dit que ces gens qui sont ici recherchent un nouveau chauffeur, appelé conducteur, mais c'est ce qui sont des recherches. Et nous, il a vu ça. Il s'est automatiquement dit qu'il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose, même si c'est ce qu'il peut trouver. Il pense que ça va l'arranger. C'est ainsi que ce gars là, il a entré là-bas. Et quand il est entré là, ce qu'il a trouvé, c'est le Vigil. Il a expliqué au Vigil son problème et comment il est prêt à changer même son orientation, juste pour avoir ce boulot là. Changer ses ambitions, même se rabaisser, juste pour avoir ce travail de conducteur. Je vous rappelle un chauffeur. C'est-à-dire lui, quand il est invité chez vous, dans votre maison, c'est lui qui sera chargé de vous conduire, vous amener n'importe où vous voulez aller avec votre véhicule. Et lui, c'était ce poste là qu'il voulait choisir. Mais tellement il était très bien habillé. Celui-là, mais ce mec, il voulait l'embaucher même. Ils ont pris peur. Ah ! Quand cet homme l'a vu, celui-là mec où l'a bouché l'a vu. Il était tellement surpris, il était tellement métonné. Il dit, ah ! Mon ami, je regarde comment tu as un billet et tu veux que je t'embauche. Tu veux qu'il te paye combien juste ? Tu veux qu'il te donne combien ? Il dit, ah ! Franchement. Il dit, mais quels sont tes diplômes ? Il dit, je suis gradué. J'ai fini mes études. Tout est bon, c'est parfait. Mais le problème c'est ça, c'est que tu n'as pas la taux de l'emploi. Et ce poste que vous voulez me donner ici. Moi franchement, je pense que ça m'ira bien. Il n'y a pas de soucis. Je suis prêt à assurer les engagements, tout ça. Il dit, mais est-ce que tu es sûr que tu sais conduire ? Oui, oui, je sais conduire, je connais tous les coins, tous les endroits. Non, ne vous inquiétez pas pour ça, vous serez vraiment à l'aise. Voici comment cet homme-là a réussi à avoir ce boulot, ce travail. Et il est tout de suite devenu un conducteur. Les gens l'appellent un chauffeur. Comment vous l'appelez même chez vous là ? C'est le mec qui conduit là. C'est-à-dire ton chauffeur, tout de ce genre. Et il est devenu le chauffeur d'un jeune de la famille. Et ce homme que son patron, lui, il a une très belle femme. En plus d'avoir une très belle femme, il a une très belle serveuse. Et une très belle fille qui se trouve aux Etats-Unis. En ce moment où il venait d'arriver, la fille, elle, elle se trouvait aux Etats-Unis. Et lui, il avait commencé déjà le boulot. Il faisait tout ce qu'il était possible pour son sorti. Et tout allait bien. Tout allait même en merveille, il n'y a rien à dire. Et c'était tellement bien qu'il a reçu même l'amour de sa patronne. Qui pourrait dire l'amour en guillemets. Parce que quand elle a vu son CV, elle était même surpris. Elle dit, mais attends, il faut que je l'appelle. C'est comment elle a appelé le gars. Elle a appelé le gars. Et le gars, le septembre, est venu. Il dit, et tu viens, s'il te plaît, assieds-toi. Mais dis-moi. Es-tu si intelligent ? Es-tu si intelligent ? Parce que je veux de voir tes dossiers. Je veux de voir tes diplômes. Ça, je vois que c'est vraiment un gars bruyant. Mais qu'est-ce que tu fais à être juste un chauffeur, un subchauffeur ? Il dit, ah, franchement, madame, ça, c'est une longue histoire. C'est vraiment une longue histoire. Je ne sais pas vous expliquer sa totalité ici. Mais c'est une longue histoire. Ah ! C'est une longue histoire. Franchement, moi, je pense que tu mérites mieux que ça. Je voulais demander à mon mari d'augmenter, d'augmenter ton salaire. Ah ! Il était content. Ah, sérieusement. Oui, tu es gradué. Tu es diplômé, mon ami. Tu es diplômé. Tu es chauffeur. Tu vas avoir un tel salaire. Tu vas aller où ? Ah ! Là, il était content. Parce que pour lui, quelque chose commence à bien tourner, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui. Elle l'a accepté comme il est. Elle veut même l'aider, tout ça, tout ça. Et lui, il pensait que c'était juste parce qu'elle voulait aider un humain. C'est vrai. Il y a des gens qui peuvent aider, faire aider n'importe où. Mais la plupart du temps, les gens ne font rien pour rien. À un moment donné, cette femme-là, elle a commencé à voir quelque chose qu'elle ne voyait pas auparavant. Et ce qu'elle ne voyait pas, c'est que ce jeune homme, non seulement, il est jeune, il est costaud. En plus, il est joli. En plus, il est beau. Automatiquement, elle s'est mise à créer ce jeune histoire d'amour dans sa tête. Et elle a commencé à s'imaginer des choses, comme la femme de Potiphar avec Joseph. Ah ! Déjà, elle veut prendre ce homme comme son deuxième mari. Ou bien, chez nous, on l'appelle le petit pompier. Le petit pompier, là, les gens comprennent mieux aussi. Voilà, là, on comprend mieux. Elle voulait prendre le gars comme son petit pompier. Le gars aussi, lui, il ne le savait pas. Mais ce qu'il pourrait voir, c'est que le comportement de cette femme, la vie d'avis de lui avait totalement changé. Il pourrait voir qu'elle lui accordait beaucoup de faveurs par rapport aux autres. Et lui, il ne peut pas comprendre que cette femme-là commençait à l'aimer et elle voulait faire de lui son petit pompier. Ils sont tous coupés. Ah ! Qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que son mari ne lui suffit pas ? Pour qu'elle aille prendre un autre homme ? Ça, c'est pas normal. Chez nous, on appelle ça un péché. Les gens vont dire que, oh, mon ami, c'est une abomination. On dit, oh, c'est une abomination. C'est pas normal. Ma frère-sœur, on vous dit, tromper sa femme pour tromper son homme, là. Nous savons tous ici que c'est un péché. On ne va pas s'attarder là-dessus. Hum ? À ce niveau de la compétition, nous, nous, on le comprend. C'est ce qu'on appelle un péché. Et c'est ce qu'on appelle pas un péché. Quand tu as le sexe sans être marié, on n'a même pas besoin de te dire que ça, là. Aujourd'hui, c'est un péché. Demain, c'est un péché. Après, demain, c'est un péché. Tout le monde sait ça ici. Tout le monde. Comment tu n'es pas au courant ? Si tu n'es pas au courant, nous devons te dire. Si tu as un petit gars, et puis c'est celui qui te gère. Et puis toi, c'est ce que tu aimes. Ça te plaît ? C'est bien. Continue dans ça. Mais ne meurs pas. En tout cas, je dis, il ne faut pas mourir. Parce que si tu t'es décédé dans cette histoire. Il faut savoir que dans la vie, il y a la loi. Il y a la loi. Dieu, on ne le voit pas. Mais il y a des règles à respecter ici. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est son monde. C'est son univers. Il nous a dit de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses. Toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Les gens même ditaient ça. Ils disent que les commandements de Dieu sont ceux-là pour nous apprisonnés. Mais tu seras jugé en fonction. Que veux-tu ? C'est comme la justice, la loi de notre monde même. Je dis, ne sois pas un voleur. Est-ce que tu vois, tu veux qu'on te fasse quoi ? Oui. Voilà. C'est la même chose. Tu ne dois surtout pas tromper ton mari. Tu dois l'aimer. Pour le meilleur, pour le pire. Même si, après vous êtes marié, un an, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, il est donné une puissance sexuellement. Toi, tu dois le supporter jusqu'au bout. Parce qu'il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des filles. On leur pose la question. Non. Ton mari est devenu une puissance sexuellement. Qu'est-ce que toi tu dis ? Ah, il est devenu une puissance sexuellement. Moi franchement, je ne peux pas. Il va aller voir un autre. Oh. Est-ce que cette femme en question ici là ? Son mari était-il impuissant sexuellement ? Mais bien c'est que non. Ce dernier était plus amoureux qu'amoureux. Mais elle, son regard s'est porté vers un jeune homme. Un jeune homme. Un jeune homme qui est même... Comment vous expliquer ? Il est même le travailleur de son mari. Un gars qui travaille pour son mari. Et elle a décidé de le pousser dessus, carrément, sur ses ailes. Et voici comment ce gars là. Elle l'a séduit un jour. Ah ! Comment elle y est arrivée ? Voici ce qui s'est passé. On va vous dire. On va tout vous dire. Un jour. Elle a appelé ce gars. Elle s'est trouvée au salon. Vous savez que les femmes là. Qu'elles veulent séduire quelqu'un là. Elles utilisent les hommes préférés. Et les hommes préférés ici là. Qu'est-ce que c'est selon vous ? Hum ? Ce sont les vêtements sexis. Les vêtements sexis, nous allons vous dire. Ce sont les hommes préférés. Des femmes qui veulent séduire les hommes. Des femmes qui veulent séduire les hommes. Hum ? C'est clair. Là, on n'a pas besoin. Mais tu es fatigué. Donc si toi tu habites de façon sexuelle. Là où tu te regardes là. Il faut savoir que tu t'attends de séduire. Peut-être l'homme que tu as envie de séduire. Et on sait tout. Mais on sait tout. Les hommes qui se tournent sur la planète. Qui vont être impressionnés juste. En ayant vu. Ta courbe. Mais tes courbes. Tes fesses. Tes signes. Tout ça. Tu vois ? Voilà. Là tu comprends bien. Et elle. Elle s'étend bien comme ça. Quand le gars. Il est arrivé au salon. Il a vu la femme assise. Là même. Bon. Il se dit que c'est normal. Elle est chez elle. Là à la maison. Il se dit même qu'il n'y a pas de problème. Elle a juste appelé. C'est tout. C'est dans lui. Il disait. Bon. Madame. Maintenant je suis là. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Elle le regarde. Et elle lui dit. Tu sais. Je t'apprécie beaucoup. Et de toutes les personnes qui sont ici. Toi je te considère beaucoup. Parce que tu es intelligent. À ce niveau de la commission. Qu'on s'en peut dire. Elle dit. Elle dit oui. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il est le plus diplômé de tous leurs travailleurs. Donc c'est normal qu'il apprécie. Juste parce qu'il est diplômé. Il est gradué c'est tout. Et voici qu'à un moment donné. Elle va se rapprocher de lui. Elle va lui dire franchement. Tu dois savoir que vraiment tu es très beau. Moi je commence à t'aimer. Elle s'approchait de lui. Il sentait que la distance de sécurité commence à apprendre des limites. Il sentait que les limites commençaient à s'établir. Ah. Il voulait même suivre. Elle dit. Est-ce que tu as un enfant ? Elle dit. Mais est-ce que tu as un enfant ? Je t'appelais si tu vois tout ce que c'est. Tu veux que je dessine cela pour toi ou quoi ? Donne-moi ce que je veux. Elle lui dit. Donne-moi ce que je veux carrément. Est-ce que c'est ton mari ? Elle lui dit. Donne-moi ce que je veux. Tu n'es pas un enfant. Donne-moi ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux ? Comment est-ce qu'elle n'est pas un enfant ? Elle peut lui-même là. Comme tous les hommes. Lui-même là. Il est une femme. Quand il voit même la servante même. Il t'a belle la servante. Elle est jolie. Puis elle remue ses fesses comme ça. Comme ça. Lui-même déjà. Il est déjà traumatisé. Donc ça. C'est une situation qui ouvre beaucoup de portes au démon. Donc. Quand tu rencontres de telles situations là. Puisque toi-même tu es habitué même à regarder les fesses des femmes comme ça. Les fesses des femmes pas ici. Même à regarder les femmes sexées à la télévision. Face à cette situation. Ce sera vraiment difficile pour toi. De dire non. Même de faire comme Joseph. Il a dit fuir. Dans ce cas on va dire quoi ? On va dire que s'il ne couche pas avec elle. Il va perdre son boulot. Ou bien. La femme va faire du mal. Mais s'il couche avec elle. Il y a la loi de Dieu qui nous dit. Que le soleil du péché c'est la mort. Et. C'est pas une mort. C'est pas seulement une mort physique. C'est une mort vraiment terrible. Après. On nous parle de l'enfer. Tout ça. Et quand les gens vont apprendre même que tu accouches avec la femme de quelqu'un. Attends. Imagine le reste. La bouche des gens. Tu sois avec la femme de quelqu'un. Ah. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont des choses graves que beaucoup de personnes malheureusement font. Le font. Et. Toutes les gens qui le font là. Toutes les gens pouvaient pour eux hein. Parce que la plupart du temps ce sont les démons qui actionnent l'amour. Ils veulent ainsi que les deux personnes s'aiment comme ça. Quand elles. Elles sont avec un cadre de gens. Elles l'aiment le cas. Comme si c'était Dieu. En fait il y a un démon qui est là. A t'es dégénéré. A t'es activé le souhait de l'amour. Pour que vous vous laissez d'avoir péché. Que vous mourrez dans ça. Oui. Parce que c'est de la plaque. Parce que de la plaque. Pas de la plaque. Mes frères et soeurs. Il y a des démons qui font le travail. Ils sont nombreux comme ça sur la terre. Ils ont même besoin de boulot. Ils font leur boulot. Ils font ça. Nous allons vous dire. Et cet homme là. Ce jour là. Je suis sûr que vous voulez savoir la suite. Cet homme là. Ce jour là. Lui même là. Il faut aimer la femme du patrouille. Elle est belle comme ça. Le patrouille elle est en voyage. Il va revenir. Il sait pas dans combien du temps. Et lui. Waouh. Il s'est laissé carrément séduit. Il dit. Mais séduit pas cette histoire. Et. La femme aussi. Elle s'est mise. Elle s'est mise à l'embrasser. Elle a sauté sur lui. Il s'est laissé emporter. Son côté. Il a ouvert son coeur. Et il a couché avec elle. Au salon. Avant tout ça. Elle avait condamné même. La porte du salon. Juste pour ne pas qu'un visiteur venait voir. Juste pour faire son péché. Juste pour commettre son crime. Et voici comment. Cet homme là eu son premier rapport sexuel. Avec sa patronne. Et. Depuis ce jour là. Depuis ce jour là. Pour elle. Elle avait son homme comme ça. Elle s'est quête de sa tête là. C'est de faire tout ce qu'elle soit possible. Pour avoir un enfant. Avec son mari. Ou bien avec ce jeune homme là. Et puis. Tuer son mari. Pour prendre son héritage. Pour prendre. Les biens. Ou. Son mari et une fille. Cette fille là aussi là. Elle s'est tournée. Au stade. Un stade. Elle est arrivée. La fille est arrivée. Jamais ça a devenu même un sacré problème. Parce que. Elle est puis. Sa. 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 La femme de son père. Les deux ne savent pas du tout. Les deux. Les deux. C'est une vitesse. Au plus haut point. La fille dit. Que c'est sa cause de cette femme. Que sa maman est partie. La femme aussi dit. Que ta fille ne respecte pas. Elle d'un me voir comme ça. Par là. Dans la maison. Là-bas. Ma très minuit soir. Et la fille. Elle aussi. Qu'elle a vu. Le chauffeur. C'est comme si. Elle aussi. Elle voulait de voir l'homme. De sa vie. La servante. Aime le chauffeur. La patronne. Aime le chauffeur. La fille aussi vient d'arriver là. Elle sait comment s'aimer le chauffeur. Elle a cherché avant de l'information sur lui. Elle a découvert. Elle a découvert aussi que. Ce gars là. C'est un gars qui est diplômé. Il est vraiment bien éduqué. Et puis il est responsable. Tout ça. Ah. Elle a appelé. Elle a dit. Viens. 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 S'il te plaît dans ma chambre. Viens. Il est arrivé à la relation de la fille. Elle dit. Vraiment. J'ai vu tes. Tes compétences. Mais tu es intelligent. Elle dit. Non. Il n'y a pas de soucis. Elle dit. Mais pourquoi tu fais tel travail. Oh. Tu es si intelligent. Elle dit. C'est la vie. La fille. Elle est vraiment compliquée. Elle dit. Tu sais. Moi. Tu sais que je suis aux Etats-Unis. Tu fais mes études là-bas. Mais. Si tout s'arrange. Moi. je peux te trouver. Un bon boulot. Là-bas. Je peux veiller à ce que toi. Si tu me suives. Là-bas. Et que. Tu sois toujours. Là-bas. Avec moi. Hum. Si. Il était content. Il n'était pas à temps. Là-bas. Il va sortir. C'est là-bas. Il frappe. Oh. Le problème. Ici. Là. C'est que. Sans le savoir. Il était dit. Il était dit. De coucher. Avec les femmes. La première femme. Viens. Tu es joli. Tu es intelligent. Hum. Moi. Je vais te offrir. Ça. Je vais te offrir. Ceci. Je vais te offrir. Comme ça. Je me suis dit. Ah. Si je prends bien la femme là. Elle peut m'aider. Et les femmes. Face à un homme. Elles veulent ce qu'elles veulent. Et ils couchent avec celle-ci. Ils couchent avec celle-là. Après ils couchent encore avec l'autre. Pour me voir sa rencontre là. La sévente est enceinte. Ce qu'il aimait c'est la sévente. C'est qu'elle s'est bien préparée. Donc lui. Je cherche une femme qui s'est préparée. Elle a enceinte. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Pendant le même moment. La. Femme. La fille. A son patron. Elle a déjà décidé de l'opposer. En ce moment lui. Il avait dit oui. Parce qu'il ne savait pas que la sévente était enceinte. Et quand son père était arrivé là. Il a vu son père. Et il a dit à son père. En même temps que la fille. Aujourd'hui même. Ils vont se marier. Et même. Il était surpris. Comment tu vas te marier un gars. Juste parce que tu. Le même jour. Tu avoues d'être décidé. De vous épouser là. Le même jour. En même temps. Vous voulez vous marier. Vous voulez être fiancé. Le même jour. Vous voulez marier. Le même jour. C'est quoi ça. Ça me dit quoi ça. Son papa. Quand il a appris. Elle était contente. Mais. qu'elle a découvert que c'est son chauffeur il allait prendre son âme à mettre son revolver il décide seulement à la maison il tue sur toi tout de suite j'ai tenu la guerre il faut pas le droit de fuir la maison il a fui et s'est retrouvé chez lui ça a dit que le jour de mariage ça a été annulé et là la fille était face à son père il dit là je veux ton bonhomme je veux ton bien ce gars là c'est un gold digger c'est une histoire qui s'est parlé en anglais que nous vous expliquons ici en français voilà vous comprenez mieux il dit c'est un gold digger, vous savez lui il est là pour ton argent comme tu veux d'une bonne famille il veut juste profiter de toi ah ma papa comment peux-tu dire un truc pareil en même temps ça sert que ça c'est être sa maman là sa nouvelle maman vous la voici point de la parole ah comment tu peux marier le gars non tu peux marier tout le monde sauf lui sauf lui ah en ce moment elle-même elle était amoureuse du gars la fille aussi amoureuse du gars la servante aussi amoureuse de ce jeune homme que va-t-il se passer voici des problèmes les gens sont finalement puisque cette fille a refusé d'être en choix son père vous trouvez la paix il a décidé de jouer un jeu en fait il a décidé de dire à la fin que lui il est prêt à accepter leur mariage mais il a besoin de voir le gars d'abord c'est le gars il a eu le courage de venir revenir à la maison ici c'est que il est sur la voie du bon chemin après tout ce qui s'est passé ici est-ce qu'il est prêt à mourir quand la femme la fille est retournée chez le gars elle lui a dit ah franchement mon père fait te revoir encore je viens mon père veut te revoir il est d'accord pourquoi se marier il y a un peu sérieux après tout ce qu'il m'a fait là-bas je veux que je retourne encore là-bas moi j'étais bien mais je préfère ma vie je ne sais pas Roméo qu'est-ce que tu as n'aura pas des Roméo et Roméo et Juliette eh s'il te plait moi je ne sais pas Roméo hein moi je n'ai pas envie de mourir ah qu'est-ce qui ne va pas avec toi non non je ne voulais pas mais finalement il a fini par accepter quand il est arrivé effectivement à la maison le pain la fille l'a bien reçu tout était bien tout était magnifique à un moment donné la fille a dit ok bon papa je vais rentrer prendre du cet truc je reviens quand la fille est rentrée un son père là c'est un ancien commandant lui il était dans l'armée mes frères et soeurs vous avez vu comme ce gars là a bondi sur le jeûne il a bondi sur le jeûne comme un lion serré ses cols là-bas hey toi là hey toi là regarde ce que je disais à un leader hey toi là si quelque chose de mal arrive à ma fille non seulement toi je vais te tuer je vais aller voir ta famille je vais tuer ta mère ton père tes aïeux tes grands-pères tes hommes tu vas tous les éradiquer est-ce que tu m'as compris pendant qu'il avait le temps de serrer le col à ces derniers là moi je commence la fille venait et elle a dit mais ah papa que veux-tu et les enfants savent comme si des rien n'étaient il dit non c'était juste il admirait son costume il est très bien la vie aujourd'hui mais grâce à jouer le jeu ah oui oui c'était juste ça ah oui c'était juste ça ah et voici comment les deux on commence à continuer le causer les trois ont continué leur causerie et plus tard la servante va le trouver celui là-bas puisqu'elle a appris que le gars va se marier elle va lui dire en même temps qu'elle elle est enceinte mais avant qu'elle n'arrive la femme à son patron c'est-à-dire la même femme jolie de son patron là elle va encore venir là et elle va dire aux gars ce qu'on a commencé l'on a terminé il dit mais tu as une femme de quelqu'un tu es marié c'est que nous faisons la série illicite c'est pas normal c'est illégal c'est illégal comment veux-tu me demander qu'on peut prendre les choses comme mais moi j'aime sa fille je vais me l'épouser je suis sérieux je suis sérieux je n'ai jamais aimé une fille comme elle elle dit comment laisse-moi te dire ça c'est ton problème moi je dis c'est qu'on a commencé on va terminer aujourd'hui on va terminer des mères elle ne veut pas laisser la faire comme si son patron si son mari apprend là il sera content qu'est-ce que c'est que ça même ça ce sont les démons qui sont actives le saut de l'amour comme ça pour protéger les gens des problèmes et quand ils seront des problèmes maintenant le démon de si j'y savais la venir on va se mettre à dire si j'y savais si j'y savais et pendant qu'elle parlait là c'est là maintenant qu'ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte de ce jeune homme donc lui pour ne pas pour ne pas supprimer mais qui c'est quand ils ont découvert que c'est la servonne la femme a dit mais qu'est-ce qu'elle fait un fou ici il dit avant de vous demander qu'est-ce qu'elle fait ici va te cacher s'il te plaît dans la douche il ne faut pas que te voir ici il faut te voir que tu sois là voici comment ce gars là cette femme a laissé cacher dans la douche qu'elle a laissé cacher dans la douche cette servonne aussi est arrivée là elle lui a dit je suis en fait je faisais seul il était même supprimé pendant qu'elle venait de lui dire je suis en scène voici sa fiancée aussi qui lui a aidé à arriver elle tape aussi à la porte il dit à la servonne il va te cacher dans la douche ça va deux femmes dans la douche là-bas il va maintenant voir sa fiancée elle est arrivée un seul dit j'ai une surprise et qu'elle est à surprise une autre personne va entrer selon vous qui ce sera hein qui ce sera ma frère sœur va vous dire c'était son patron quand le gars a vu ça ma vraie soeur il est tombé 20 nu en même temps pourquoi selon vous est-il tombé valet si vous avez bien suivi vous pouvez certainement trouver ses réponses il a essayé de la partie commentaire dit tout c'était une vidéo c'est ton ritemme si vous aimez les vidéos de ce type cliquez sur j'aime cliquez sur j'aime ou que vous soyez nombreux à cliquez sur j'aime et à vous abonner si c'est pas encore fait nous sommes Nyan Shriban nous avons également 3 autres chaînes 3 c'est comme ça Nyan Shriban 2 Nyan Shriban 3 et Nyan Shriban 3 et Nyan Shriban 3 si vous n'avez pas vous êtes abonné et avoir cliqué et activé la cloche vous aurez accès à la page accueil ça vous facilitera la tâche pour vous abonner suivi à les 3 chaînes et c'est gratuit prenez soin de vous et surtout je ne sais pas femme d'un genre je ne sais pas marie les gens qui sont de la problème qui veut s'en sortir là si vous voulez l'aider l'aider sans rien attendre en retour sur le site atteint un truc en retour là il n'y a pas que ce soit le sexe ou bien un truc pour tromper ton mari carrément mais qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a que dieu nous pardonne que dieu nous pardonne que dieu nous pardonne et quand on parle au passage des trucs quand nous parlons des démons qui sont des restants des choses pour activer la moulin c'est pas de la blague c'est pas vraiment de la plaque si tu aimes boire de l'alcool ce qui va se passer c'est que les démons venus faire un travail qui va te dame amener à consommer la dose de l'alcool de nos délais de ce qu'est ce qu'on fut à donner dans un alcoolique et les voies s'assurer à ce que tous les jours de ta vie tu passes le temps à boire de l'alcool dans les livres ou mais tu le connais plus ta maman ou même qui t'ont pas plus qu'est-ce qu'on va lui n'a jamais vu ça mais oui c'est de la même façon que quand tu es dans une mauvaise relation une relation pour l'appel d'une relation illicite illicite ou bien illégal mauvais qui n'est pas du tout autorisé vous n'avez pas du tout à la moment où tout le monde a dit à toi c'est comment tu peux sortir avec ton oncle voilà je faisais des situations où par exemple tu sors tu tombes ton mari tu dois savoir un truc il doit savoir que l'amour que tu as tout ce gars là ça peut être un amour à peu près vu qu'elle naturelle tu l'as vu et tu l'aimé ça t'est arrivé ben non mais une femme et l'aimé ça peut arriver mais toi si tu es marié là faut pas jouer avec cette position du tout à savoir que tu es marié là t'as plus le temps de sélectionner qui tu vas marier mais c'est un truc que tu es arrivé où tu commences à aimer un gars juste comme ça ma soeur ton vrai mari à la maison c'est celui que tu as épousé mon frère ta vraie femme c'est celle que tu as épousé celle que tu as intent de voir c'est juste pour la chair c'est juste pour la chair regarde combien de temps tu as passé avec ta femme c'est attention et quand vous allez vous lancer malheureusement de cette de cette relation de cette manière de vivre où vous allez même aller jusqu'à voir le sexe ensemble ce qui va se passer c'est que le moment où vous aurez vos premiers rapports sexuels tous les démons qui vous ont même poussé arriver jusqu'à ce stade là ils vont maintenant vous enfermer dans une sorte de prison vous pouvez appeler cette prison la prison de l'amour la prison de l'amour il faut vous enfermer dans la prison de l'amour une fois que vous êtes dans la prison de l'amour là ce qui va se passer c'est que pour en sorte ça sera maintenant difficile c'est à ce moment là les démons vont vous dire ah nous savons tout ce qui sont des péchés si on les laisse sortir de cette prison sa vie sorti de ce péché là nous ça va pas nous arranger parce que ce qu'on recherche c'est leurs âmes on veut qu'ils meurent dans ça ou même qu'on les trouve dans ça ou même que ça termine mal où on les tue c'est comme un gars lui il a trouvé sa femme en train de le tromper dans son lit avec quelqu'un il a pris son âme la tirer sur le même temps ne fait jamais ça ça n'a même pas laissé du temps à se tenir la même décision de partir qui seigneur mon dieu pardon moi pour le pêcher peut-être qu'elle va donner à l'eau c'est l'après ça directement dans ça parce que la même son péché même était déjà là donc les démons là on va faire un travail le travail ce sera de t'activer le feu de l'amour c'est à ce moment tu as commencé à aimer la fille c'est sûrement le gars la fille ça va commencer à aimer le gars et c'est là la vie de la maladie lui me fait les choses là même mon mari ne peut pas me faire ça vraiment il est trop bien moi je l'aime mais tu te souviens aussi à quelques temps tu disais aussi que tu aimais ton mari mari t'es bien au lit ça te plaisait mais pourquoi tu l'aimes plus et tu aimes une autre personne il doit nous poser des vraies questions il doit nous poser des vraies questions tu as peut-être dit que ton mari est fatigué il est épuisé c'est pourquoi tu oublies de regarder dehors mais c'est à quoi c'est à quoi il faut l'apporter même si ton mari était puissant tout se rêve aujourd'hui si vous voulez que vous vous unissez vous pouvez trouver des solutions à tous sortes de problèmes on dit que par la foi même on peut tout réaliser non c'est pas ce qu'on le dit mais dans la parole de dieu la plupart du temps c'est pas ce qu'on nous enseigne même c'est pas ce que la parole de dieu nous c'est un dit que rien n'est impossible et tout est possible à ce qu'ils voient vous avez arrivé mais si tu t'es là si vous voulez s'emporter par ces jeunes des choses là ça l'a mal tourné et c'est ce moment là l'homme a commencé à découvrir que sa femme le trompe mais c'est vrai que comme la femme de ma femme de trompe mon nom n'a jamais la servante la servante aussi elle est bien battu et là elle est là comme ça elle a laissé comme ça et des fesses comme ça moi me plaît et il va le coucher avec la servante va être tenu une relation intime avec la servante une relation bizarre et sa femme a commencé à soupçonner cette histoire maintenant sa femme même que le cul qui a commencé même à le tromper là elle va être plus jalouse même que lui ou bien si c'est lui qui a commencé le premier à tromper sa femme il va même être plus jaloux que sa femme t'es jaloux de la fabriquer des trompes à tomber ce que tu fais c'est je vois c'est la même du formel est crime là c'est le domaine la plus jaloux c'est jaloux aujourd'hui il ya des mots qui vous manipulent comme ça j'étais il fait un travail énormissime énormissime grand travail juste pour séparer les gens juste pour diviser les foyers hein c'est marié depuis combien de temps même quand c'est marié c'est pour la vie c'est-à-dire que la femme là ne s'est pas préparé au départ tu ne l'aimais pas comme ça c'est comme c'est la servante qui s'est préparé à moi je l'aime ou bien j'ai rencontré une fille du haut là qui sait bien préparer la cuisine elle sait bien prendre les gens donc je dois foncer vers elle parce que le diable elle est bête ou bien tu penses que le diable elle est bête ou bien tu penses que tu vois une fille qui a comme ta femme ou qu'elle a même caractéristique et à france il va bien réaliser la fin d'envoi les droits et les défauts et à faire pouvoir valider une femme qui corrige tous ces défauts là c'est défaut la pointe parce que là toi c'est parce que la femme que tu apprendras et n'est pas son défaut je crois pas parce que n'est pas son défaut on a des défauts peut-être les défauts et la femme et son préférable c'est la démo qui fatigue les gens comme ça tu vois le gars lui à la maison sa femme lui c'est la guerre même pour être dans la maison il a des problèmes le cas même qui préfère être dormi dans sa voiture mais j'ai un gars comme ça un jour le gars lui tellement dans son foyer c'est un problème c'est pas là pas là blablabla faire du travail du boulot à la maison il n'aime pas de la maison il a juste là dehors comme ça de sa voiture ouais ça rencontre la même l'air il n'est pas tuer dans la maison tellement il s'est dit que quand ils vont entrer dans la maison là ça sera la guerre ça va pas là blablabla des histoires nues il ne veut pas ça il y en a des mots qui font ça il y en a des mots qui ont fait à ce qu'il n'y ait pas de paix de la maison ils vont mettre du feu en dessous comme ça ça peut même être des sorciers aussi de la famille mais qui ne veut pas vous laisser c'est d'avant tu veux pas nous voir heureux surtout c'est moi mais du seul maintenant si vous n'appuyez pas vous n'avez pas jésus-christ même de cette histoire comment vous allez faire c'est à ce moment là que les gens m'ont dit que franchement tout ce que nous devons faire nous devons dans tout ce que nous faisons nous devons dire des fois parce que si tu n'aimes pas dire des voix ce sera le diagra pour le coteau de ta vie avec ses démons et ses démons les aimes bien joué à ce jeu là ce jeu qui va amener les humains à être condamné dans cette prison là qu'est la prison même qu'on appelle la prison de l'amour si vous êtes dans la prison de l'amour sachez que pour en sortir vous devez vous confesser vous devez prier et demandez à jésus-christ de vous pardonner vous devez vous confessez auprès de votre femme puis c'est vous qui avez trompé mais vous pourrez votre homme et veillez à ceux qui vous pardonnent abonnez vous ne bougez pas la prochaine vous avez deux cliques si j'en suis là même pas taille